Ah l'école, que de bons souvenirs. Je me rappelle toujours des heures passées dans ma chambre à stresser et pleurer car j'avais trop peur de mauvaises notes. Les moments incroyables où je ne comprenais pas un exercice et donc je me faisais hurler dessus. Ah vraiment, la belle époque. Ouais bon, pas le temps d'être second degré. Il faut rentrer dans le vif du sujet. Les études sont ton premier pas comme un avant-goût de la vie. Tu y apprends plein de trucs plus ou moins utiles, tu développes tes compétences sociales et tu expériences pour la première fois un sens d'autorité qui ne vient pas de tes parents. Bref, tu apprends la vie. Ta scolarité va littéralement forger ton existence. Les expériences que tu as quand tu es gamin te suivront jusqu'au bout, en bien comme en mal. Mais aujourd'hui, comme tu t'en doutes, c'est sur le mal qu'on va se concentrer et plus particulièrement sur le traitement de l'échec à l'école. Car bordel, il y a des choses à dire. On ne t'a jamais appris à échouer. Jamais. Pourtant, apprendre de ces erreurs, en tirer des leçons et les appliquer afin de s'améliorer est littéralement la base de l'apprentissage. Que se passe-t-il quand tu as une mauvaise note ? Tu te fais sûrement trash toll par le prof ou tes parents. Tu corriges le contrôle vite fait sans trop payer d'attention car tu as le somme ou tu t'embranles. Et finalement, tu n'as rien appris à part le fait que tu es éclaté en trigonométrie. Sincèrement, qu'est-ce que tu apprends quand tu chopes une mauvaise note ? Personnellement, je ne me rappelle pas d'un seul moment où je suis sorti plus instruit d'un bon vieux 6,5 sur 20. Or que bordel, j'ai eu 6,5 sur 20. J'en ai des choses à apprendre. Les profs sont tellement dans le rush avec le fameux « on doit finir le programme » qu'ils ne peuvent pas forcément nous accorder le temps afin de réellement nous faire apprendre. Le but des profs, c'est de te faire mémoriser ton cours afin que tu passes le bac. C'est tout. Et le pire, c'est que ce n'est même pas entièrement leur faute. Le plus gros souci vient de l'organisation en elle-même du système scolaire. Tu ne vas pas pour apprendre et te développer en tant qu'être humain. Tu y vas pour récupérer un diplôme qui, de toute façon, ne vaut rien. L'école a échoué dans ton apprentissage de l'échec. Patrick et Eric sont deux étudiants normaux. Pas de grands dons de la nature, pas des abrutis non plus. Juste des mecs comme toi et moi. Mais une tragédie leur arriva. Ils ont loupé leur examen de fin d'année. Je ne vais pas te mentir, ce n'est pas le giga fun à la maison après ça. Patrick et Eric se font allumer. Mais bon, après quelques jours de seum, il faut se préparer pour le redoublement. Patrick décide de faire comme la dernière fois. Il apprendra ses cours par cœur en se bourrant le crâne et va prier pour tout retenir. La seule différence sera le temps attribué aux révisions. Il ne va plus avoir de vie, mais bordel, il faut qu'il retienne tout. Il aura ce diplôme, peu importe le coup. Eric, lui, va prendre une approche différente. Cette fois-ci, pas de bourrage de crâne. Il va tenter de se poser et de réellement comprendre ses cours, en plus de se concentrer sur ses erreurs afin de les fixer. Son but est simple. Il veut apprendre à apprendre. Certes, ça va être bien plus galère et demande énormément d'énergie. Mais s'il réussit, il sera extrêmement compétent à la sortie du diplôme. Les premiers 30 jours suite à la rentrée des classes est bien galère pour nos deux protagonistes. Cependant, Patrick s'en sort mieux qu'Eric. Il arrive à tenir la tête au-dessus de l'eau avec un parfait 10 sur 20 de moyenne. Sa technique de bourrage de crâne fonctionne bien pour passer pile au niveau demandé. Mais bordel, il ne faut pas lui poser une question sur les cours précédents. Car forcément, il a tout oublié. Les informations ne sont que de passage dans son cerveau. Il ne développe pas de vraies compétences. Pour Eric, c'est plus compliqué. Il est à 7 sur 20. Car il a beaucoup de mal à s'adapter à cette nouvelle façon d'apprendre. Cependant, tu peux lui poser des questions sur les cours précédents. Il va te répondre un bon 80% du temps. Il développe de vraies connaissances. Et commence à voir les liens entre les différents sujets. Plus le temps passe, plus il y arrive. Même si bon, pour le moment, il a bien la mort d'avoir une moyenne qui ne reflète pas son boulot. Il est à la traîne comparé aux autres. Mais il est patient. Il sait que son heure va t'arriver. C'est le grand moment. Toute cette année de dur travail va enfin arriver à son terme. C'est là que le tri va être fait entre ceux qui n'ont rien foutu, ceux qui se sont bourrés le crâne comme des débiles, et finalement, ceux qui ont appris. Quand arrive le jour des résultats, une nuit et deux mondes bloquent l'accès au Saint-Tableau. Une année entière qui va être concrétisée ou détruite en un simple regard. Patrick et Eric s'avancent. Et bam ! Le résultat tombe comme une guillotine. 9 sur 20, Eric est dévasté. Tous ses efforts pour rien. En tout cas, c'est ce qui se serait passé s'il s'était bourré le crâne. Il a réussi avec grandio son épreuve et finit avec un impressionnant 17 sur 20. Une note démontrant bien son lourd travail et sa manière effective. Mais tandis qu'Eric explose de joie, Patrick est dubitatif. Certes, lui aussi a eu son examen, mais pas avec un 17, même pas avec un 13, mais bel et bien un 10,5. Pourtant, il a travaillé comme un fou et a passé ses soirées à bouffer du papier. Mais bon, chacun a sa limite niveau mémoire. Pour Patrick, c'était pile ce qu'il fallait. Malgré qu'il soit quand même content de sa réussite, il a un sentiment bittersweet, comme disent les Rosebikers. Il a travaillé au moins en tant qu'Eric, mais il est tellement loin. Il sait que pour le recruteur, entre un major de promo et un mec qui passe à peine, Surtout que bon, Eric, en niveau compétence, le domine en tout point. Il n'a rien retenu de son échec de l'année dernière et aujourd'hui, il voit la différence. Voilà, j'espère que cette petite histoire t'a plu et comme d'habitude, que le message est bien passé. Ce qui est important, c'est d'apprendre de ses échecs et faire mieux la prochaine fois. Souvent, il ne faut pas travailler plus, mais plus intelligemment. Et pour faire ça, ouais, je te vois arriver avec ta question. Laisse-moi te donner une procédure étape par étape que tu vas suivre comme les putains de 10 commandements. Tu vas mettre ton cerveau sur off et tu vas juste écouter et appliquer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, tu chercheras une autre solution. Mais pour l'instant, fais-moi confiance et applique la méthode. Donc, première étape, tu vas t'abonner, liker et m'écrire l'histoire de ton parcours scolaire directement en commentaire. Je suis vraiment curieux de voir si j'étais le seul à avoir un parcours scolaire un peu merdique. Et honnêtement, je pense pas être le seul. Donc, merci à toi, bro, et rôde tous 15k abonnés. D'ailleurs, tu peux aussi compléter une quête secondaire en rejoignant le Discord. Rôde tous 2000 membres. Première vraie étape, tu vas couper les distractions. C'est le conseil fondateur de toute cette méthode. Pas de vidéo YouTube, pas de jeu vidéo et bien évidemment, pas de musique. Je sais, je vois déjà arriver ceux qui vont me dire, ouais, mais la musique, ça m'aide à me concentrer. Dans 90% des cas, c'est juste de cope, tu t'ennuies enculé. Donc, coupe-moi ça, tes pensées et seulement tes pensées. Après, tu vas arrêter de te plonger dans le seum en te plaignant comme une larve. Tu vas faire 5 respirations profondes, tu vas inspirer par le nez et tu vas expirer par la bouche en ouvrant à peine les lèvres. Une fois ton seum évaporé, tu vas te poser une question. Pourquoi j'ai échoué ? Juste ça, de façon générale, pourquoi tu as échoué ? Et faire minimum d'effort. Ne réponds pas, car je suis une merde et j'y comprends rien. Ça aussi, c'est du cope. Ça veut juste dire que tu es un flemmard. Maintenant que tu as formé une idée générale du genre, j'ai du mal à comprendre le calcul des probabilités, ça foirait tout le reste de mon contrôle. Tu vas te focus sur un point en particulier qui te pose le plus de problèmes. J'ai du mal à calculer les probabilités car j'ai du mal à identifier les variables. Voilà, tu as ton problème précis, maintenant il est temps de chercher une solution. Et là tu as le choix, tu demandes au prof, tu cherches sur Google ou ChatGPT, tu te tapes tes meilleurs tutos sur YouTube en 360p d'un mec de 40 ans ou d'un indien beaucoup trop chaud et tu fais de ton mieux pour combler les failles. Et si ça marche pas, tu cherches d'autres utos, tu fais des exercices, bref, tu essaies autre chose. Tu vas forcément gagner en compétences et tu vas défoncer tout le monde au prochain contrôle. Je te le promets. Pour résumer tout ça, ne traîne pas dans ton somme et cherche à apprendre. Tout dépend de toi. Les erreurs ne sont pas mauvaises. Elles sont des leçons qui te mèneront à une vie meilleure. Tout dépend de ta façon de faire. L'école t'a mal préparé et t'a parasité avec une vision bien limitée des choses. Si tu continues de suivre cette façon de faire, je peux t'assurer que tu limites énormément ton propre potentiel. Le pire, c'est qu'apprendre de ses erreurs est plus rentable niveau temps et effort que de se bourrer le crâne. Tu seras moins frustré, plus productif, plus intelligent et compétent. Bordel, mais tu attends quoi ? Vas-y, bouge-toi ! Ton avenir t'attend. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te laisse écrire Dreamon en commentaire afin de reconnaître les vrais et surtout donner un petit boost supplémentaire de motivation et d'inspiration pour les autres membres de la communauté. Et encore une fois, merci à toi et Dreamon.